Le bilan de l'accident de Kafrine est passé à 40 morts avec le décès de l'un des 101 blessés. Il s'agit de Mohamed Touré, un agent de sécurité au CEM Lamin Nias de Piquine, ex-Piquine 9. D'après Sousa, qui a brossé son portrait, le défunt a succombé à ses blessures. L'année dernière, Alokine était en train d'être évacuée à Dakar au bord d'une ambulance. Le journal rapporte que Mohamed Touré revenait de Tamba où résident sa femme et ses enfants. Il restait longtemps sans se rendre dans la capitale orientale. Il a bénéficié de congés de fin d'année pour aller voir les siens. Il a effectué le voyage à l'air le 26 décembre. Au retour, il était à bord du bus qui est entré en collision à l'auteur de 6 kg Kafrine avec une autre venant de Dakar. Sousa est faible comme Mohamed Touré souffrait d'une double fracture au bras et de beaucoup d'autres blessures aux jambes. Il avait en plus du mal à respirer selon le journal. Admis à l'hôpital de Kafrine, il bénéficiera de soins intensifs mais son état ne s'améliorera pas. Son évacuation à Dakar a été décédée. Il décèdera en cours de route. Merci.